Dans un instant, on va vous expliquer comment bien choisir votre future pompe d'arrosage de surface. Écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin. Elle va vous éviter de perdre beaucoup d'argent car on va vous expliquer plusieurs points très importants. Sous la vidéo, en description et en commentaire, vous retrouverez une sélection avec les meilleures pompes d'arrosage de surface qui existent aujourd'hui. Et on vous a dégoté les meilleurs prix, les meilleures promotions et plein d'avis clients. Vous ne le savez peut-être pas mais vous avez sûrement autour de vous plusieurs points d'eau gratuits en naturel comme des bassins, des cours d'eau ou encore un puits. Pourquoi ne pas utiliser ses sources d'eau tout en réduisant sa facture d'eau pour ses travaux d'arrosage et l'entretien de sa maison ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une pompe de surface ? Une pompe de surface permet de puiser l'eau et de l'emmener d'un point A à un point B. Elle se place hors de l'eau sur une surface plane au-dessus de votre point d'eau. Elle est l'opposé d'une pompe immergée qui, elle, est installée dans l'eau qu'elle doit pomper. Concernant la pompe de surface, l'eau peut venir d'un bassin, d'une rivière, d'un cours d'eau, d'un puits ou bien même de votre récupérateur d'eau de pluie. Elle peut aspirer l'eau jusqu'à une profondeur de 7 mètres. On l'utilise pour récupérer l'eau de ses points d'eau gratuits, pour arroser son jardin ou pour ses travaux de nettoyage domestique comme la voiture ou la maison. On peut même la relier à ses appareils électroménagers comme par exemple le lave-linge ou les toilettes. Mais alors, quels critères prendre en compte pour choisir sa pompe de surface ? Tout d'abord, voyons le débit. Le débit, c'est la quantité d'eau que votre pompe de surface peut pomper en fonction du temps. Il s'exprime en mètres cubes par heure. Si vous souhaitez exploiter votre source d'eau pour l'arrosage, voici nos conseils. Si vous disposez d'un terrain allant jusqu'à 400 mètres carrés de surface, choisissez une pompe avec un débit de 1 ou 2 mètres cubes par heure, cela suffit. De 400 mètres carrés à 800 mètres carrés, passez à une pompe de surface avec un débit de 3,5 mètres cubes par heure. Si vous avez un grand terrain à arroser avec une surface allant jusqu'à 1000 mètres carrés, passez à une pompe avec un débit de 4 mètres cubes par heure au minimum. Voyons maintenant la pression. La pression est la plupart du temps exprimée en bar, mais on peut aussi la retrouver exprimée en MCE. Un bar équivaut à 10 MCE. Elle tient compte de 3 éléments, le dénivelé, la pression utile et les pertes de charge. Tout d'abord, le dénivelé. C'est la hauteur géométrique entre le niveau de l'eau de votre source et le point le plus défavorable de l'installation. La pression utile permet à vos installations de bien fonctionner, vos robinets, arroseurs, etc. Pour une utilisation domestique seulement, la pression utile doit être de 2 bar. Pour l'arrosage ou une utilisation mixte, arrosage plus utilisation domestique, il faut une pression utile de 3 bar. Et enfin, les pertes de charge sont liées à l'acheminement de l'eau dans les tuyaux. En général, on peut les considérer comme égales à 10% de la longueur de vos tuyaux. J'espère qu'on a pu vous aider dans cette vidéo. Vous allez retrouver sous la vidéo, en description et en commentaire, une sélection avec les meilleures pompes qui existent aujourd'hui. Et on vous a dégoté les meilleurs prix, les meilleures promotions et vous retrouverez également plein d'avis clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !